Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit glitch qui va vous permettre de débloquer les médailles Atomic V2 sur Call of Duty Vanguard. Alors regardez, je vais dans caserne, dans progression statistique, là vous pouvez voir que j'ai une médaille Atomic, faire 25 éliminations sans mourir, je viens de tester le glitch à l'instant donc ça va fonctionner, cependant ce glitch ne fonctionnera que pour ça, vous ne pouvez pas débloquer des XP, ni des cartes de visite, ni améliorer vos statistiques de vos armes donc c'est un peu dommage, mais bon voilà c'est un petit glitch super facile à faire si vous voulez voir à quoi ressemble le missile atomique de Vanguard et si vous voulez débloquer la médaille, vous pouvez le faire facilement en réalisant cette petite astuce, enfin ce petit glitch. Alors pour réaliser le glitch vous avez juste à aller en partie personnalisée, il vous faudra bien entendu un pote, après vous pouvez le faire avec des bots, vous n'êtes pas obligé de le faire avec un pote mais bon c'est toujours plus facile de le faire avec un pote parce que si le bot vous tue, ça coupe votre série donc si vous le faites avec un ami, bah ce sera plus simple parce que votre ami va se laisser tuer en illimité donc ça va être plus facile. Donc vous allez en partie personnalisée, voilà comme ceci, alors si vous n'avez pas de deuxième joueur, n'hésitez pas à rejoindre le discord que je mettrai en description, en commentaire épinglé, vous pourrez trouver d'autres joueurs pour réaliser ce glitch ou alors vous mettez votre gamer tag Activision dans l'espace des commentaires pour essayer de trouver d'autres personnes. Alors ce que vous allez faire ensuite c'est aller dans partie personnalisée puis dans configuration de partie, vous allez choisir la map Shipman, c'est la mieux pour réaliser ce glitch, ensuite vous allez dans le mode recherche et destruction, vous allez dans règles du jeu, là je vais réinitialiser les paramètres par défaut, voilà, alors dans règles du jeu vous avez juste à changer le temps limite par manche, vous mettez illimité, voilà tout simplement, ensuite dans joueur vous mettez vie illimitée, vous mettez santé à 1 HP et vous allez juste désactiver la killcam dans équipe, voilà comme ça vous avez 4-5 paramètres à changer, rien de très compliqué, ensuite ce que vous faites c'est que vous lancez la partie, vous demandez bien à votre ami de changer d'équipe, regardez en haut à droite mon pseudo, vous pouvez voir qu'il est appuyé sur, il est marqué appuyé sur R2 pour changer d'équipe donc si je fais ça je me retrouve dans la même équipe que Valente Chouin, il faut vraiment être dans deux équipes différents donc non ça ne fonctionnera pas, quand vous êtes dans deux équipes différentes vous lancez la partie et là vous allez faire vos 25 éliminations avec votre pote. Ok donc là vous choisissez n'importe quelle classe, moi je prends de la MP40 voilà, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller de l'autre côté de la map, donc de l'autre côté de la map, il y a mon pote qui va m'attendre, voilà il est juste là et là je vais le tuer en illimité, donc je vais me mettre stratégiquement plus ou moins par ici, comme ça il n'apparaîtra que de devant moi, voilà hop, et là j'ai plus qu'à tirer et à le tuer 25 fois pour débloquer l'Atomic V2. Ok donc là je suis à 22 éliminations, 23 encore deux éliminations, 24 plus qu'une et 25 et là j'ai débloqué le missile V2 et le petit logo missile V2 en plus, la médaille voilà j'ai débloqué la médaille donc là j'active et là vous allez voir l'explosion missile V2, je pense que le missile vient de là-bas, si je ne me trompe pas, oui il vient de là et puis boum et voilà, Valentin qui me fait un check, pouce bleu, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien vu bien vu, donc voilà, là je vais vous montrer que de base quand je faisais mon en début de la vidéo j'étais à une médaille missile V2, là je vais vous montrer que je suis bien à deux, ah oui là ce que vous faites c'est que vous quittez la partie, bon il faut attendre que ça charge, ok voilà maintenant je quitte la partie et je vais vous montrer que j'ai bien débloqué donc là je vais quitter la partie personnalisée, je vais dans caserne, statistiques, médailles et là vous pouvez voir que je suis bien à deux médailles atomiques alors que j'en avait une en début de vidéo. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakineMek et ciao, peace !